Je demanderai à tout le chacun d'être calme et lucide et d'analyser objectivement cette situation. Le parti interpelle les organes en charge des questions liées au blanchiment d'argent, à la corruption, à la concussion et à l'enrichissement illicite, comme la scientif, la CREI et l'OFNAC pour nous édifier sur les procédures et circuits ayant permis de faire rentrer cet argent sale dans notre pays. Parce qu'à mon avis, la première question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui est vrai dans tout ce que le Mindiak a dit. Avec tout le respect que j'ai pour lui et l'estime, il avait commencé par nier même la corruption passive qui lui était imputée. Nous exigeons la libération immédiate et sans condition du frère secrétaire général national adjoint et coordonnateur du parti Omar Sard. L'ouverture d'enquêtes parlementaires pour situer les responsabilités de tous et de chacun. Nous ne pensons pas que ce soit un bon conseil de lui demander de s'attaquer à la presse, de s'attaquer aux gens du parti démocratique sénégalais. L'essentiel, les Sénégalais, de bonne foi, savent faire la part des choses. Les libéraux de Saint-Louis, avec les responsables politiques tels que Mayore Faye, dans leur souci de préserver les acquis démocratiques, ainsi que les libertés fondamentales, collectives et individuelles, menacées par ce régime policier, décident en outre de déposer incessamment une déclaration de marche. Merci d'avoir regardé cette vidéo !